Les vendeurs non professionnels de médicaments sont obligés de fermer leur boutique par les autorités de la transition. Cette mesure est observée depuis le 15 septembre 2022 dans les différents marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. En réaction à cette actualité, le président de l'Union des consommateurs de Guinée a salué la décision du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne peut qu'accompagner et saluer cette décision. Vous êtes d'accord avec moi que sans oublier effectivement qu'il y a vraiment des problèmes sur le terrain en termes d'officine. Vous savez à l'intérieur il y a moins de pharmacies, il y a des zones même qui n'ont pas de lieu de vente de médicaments. Mais il faut reconnaître que ne peuvent vendre des médicaments que ceux qui ont d'abord un la capacité, donc qui ont l'outil, le diplôme nécessaire qu'il faut, mais mieux qui ont l'agrément. Donc nous salions effectivement cette décision parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de nos décès dans les hôpitaux sont dus justement à ces ventes de médicaments ou par moment impropres à la consommation ou par moment délivrés par des gens qui n'en ont pas la qualité. Souvenez-vous du cas de la dame Ma que nous regrettons jusqu'à présent. Cependant, Ousmane Keïta plaide auprès des autorités afin d'entreprendre des mesures d'accompagnement pour soulager les citoyens des zones réculées. Nous demandons en plus des actions de M. Ali Touré, nous demandons à ce que M. le ministre de la Santé s'implique vraiment pour que justement ce manque-là soit pallié et qu'une politique très rapide soit mise en place de façon à ce que toutes ces localités, toutes ces municipalités, que ce soit sur qu'on accrie ou à l'intérieur du pays, soient dotées d'officines modernes ayant en leur sein des pharmaciens outillés pour servir le malade. Les boutiques de vente de médicaments sont fermées un peu partout dans le pays, ce qui fait que les citoyens ont du mal à s'approvisionner en médicaments. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée annonce des actions de sensibilisation pour faire comprendre aux populations le bien fondé de la mesure gouvernementale. Pour certains des consommateurs, ils n'ont pas compris qu'il y a des médicaments qui coûtent moins cher en officine que dans les pharmacies par terre. Donc effectivement, nous sommes en train en ce moment de passer une sensibilisation à ce niveau-là. Mais encore une fois, quel que soit le problème, je pense que la vie est plus chère que l'argent. Donc le mieux, c'est de faire en sorte de se procurer les bons médicaments, d'être conseillé par des gens qui sont avertis, outillés et diplômés, que d'aller prendre des médicaments qui soient bons ou mauvais avec des gens qui n'en ont pas la qualité et à voir après des problèmes. Dans les marchés, beaucoup de citoyens commencent à sentir l'impact de la fermeture des boutiques de vente de médicaments.